Pour un peu, ils leur demanderait presque un autographe, mais ces supporters privilégiés sont les adversaires d'un soir du Paris Saint-Germain. Mieux que l'autographe, ils auront donc le maillot du match, au terme d'une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Eux, les banlieusards de Saint-Etienne, les amateurs du club de Côte-Chaude, huitième du championnat d'honneur régional, repulsés pour 24 heures en haut de l'affiche. Ici, on joue au foot depuis que les mineurs des Houillères ont fondé le club, c'était en 1926. Aujourd'hui, les mineurs ont disparu. Il reste des jeunes, fils de mineurs ou pas, éducateurs, postiers, ambulanciers ou chômeurs avec des diplômes. Ici, le club dépense 4000 francs pour faire jouer plus de 300 licenciés chaque dimanche. Autrement dit, championnat régional ou Coupe de France, pas de prime de match, pas de mise au vert, on ne change rien aux habitudes. C'est dans la tête et dans les jambes que ça change. Il va falloir surveiller Xavier, Stéphane, Rachid, surtout avec Ginola. On va essayer d'être un peu à droite, à gauche, essayer de se défoncer, ça va être super. L'état du terrain va égaliser un petit peu mieux les chances. Et pour nous, bon, ce sera peut-être pas plus facile, mais moins difficile, ça c'est sûr. Quel est le moment que vous craignez jusqu'à ce soir le plus? Il y en a plusieurs, ça reste quand même l'entrée sur le stade avec les joueurs. Le chaudron vert, c'est l'heure du match. Les supporters qui photographiaient les joueurs parisiens avant le match sont bien là. Oui, à côté d'eux. Ce n'est pas un rêve, mieux, c'est une fête. Cadeau, Patrick l'ambulancier offre une lampe de mineur en laiton à Paul Le Gouen. Émotion, c'est la photo, bras dessus, bras dessous. Ovation, ce sont les 35 000 spectateurs de Geoffroy Guichard qui encouragent une équipe de quartier. Non, vous ne rêvez pas, c'était bien hier soir à Saint-Etienne. Décidément, ce chaudron vert n'est pas mort. Et la Coupe de France permet même à un jeune gardien de 18 ans d'être le héros dans un but où Kurkovic, à l'époque, a endiablé la Coupe d'Europe. Stéphane ne devait pas jouer ce match, mais le gardien titulaire s'est blessé. Alors, l'étudiant, encore junior au club, a sorti son grand jeu, malgré un mètre soixante-dix. Hélas, pour Stéphane et les autres, il y avait Rai, Ginola, Gravelaine, Le Gouen et Fournier, les buteurs du Paris Saint-Germain. Six divisions d'écart entre le meilleur club professionnel du moment et Côte-Chaude. C'est trop, bien trop. Comme un dimanche où il jouait en minime, Stéphane encaisse dix buts. Stéphane, à partir de quel moment vous avez senti que vous ne pouviez pas revenir au score ? Dès qu'ils ont marqué le premier but, je me suis dit, ça y est, ils sont partis pour nous en mettre une bonne dizaine, mais c'était sympa. Qu'importe, les amateurs de Côte-Chaude ont eu droit à l'hommage du Chaudron Vert, tour d'honneur et rappel réclamé par le public. Stéphane, lui, a posé pour l'éternité et Côte-Chaude a prouvé qu'à Saint-Etienne, la passion peut venir d'un quartier tout proche.